On est le 17 dans le mois d'Elul, il nous reste 13 jours et on essaye en tous les cas de ramasser un petit peu tous les jackpots pour avoir, si Dieu veut, encore une année scellée dans le livre de la vie avec tout ce qui vient avec. Pour cela, dans le Talmud Yoma, page 23, on a une remède magique très connue, traduction, chacun qui laisse passer et même quand il peut parler et dire quelque chose, il arrive à fermer la bouche et se retenir, on l'efface tous les péchés. Il y avait un très grand rabbin, vous avez entendu parler de lui, il s'appelait le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, c'était un des grands sages, il est né en Yémen, après il est venu à Jérusalem à peu près 250 ans, il est décédé en 1782. Un des grands kabbalistes, c'était le maître du Hida, Rabbi Yosef Haïm David Azoulay, c'était le maître de Rabbi Haïm de la Rosa et on raconte que celui chez lui dans la yeshiva, un rosh Hashanah, sans faire exprès le shamash, il a vendu la même place pour deux personnes mais c'était des personnes très très respectueuses, riches, etc. Et bon, ils ont pu passer le soir, il y avait quelques gens qui ne sont pas venus, alors première soirée ça allait, mais tout le monde y savait que le lendemain, il va avoir un problème. Je raconte cette histoire parce qu'elle est tellement d'actualité malheureusement, que ce sera dans les synagogues ou même à la maison, que chacun y voit, mais écoutez bien, qu'est-ce qu'il raconte le monsieur lui-même, qu'il a vécu cette histoire-là ? Et le soir, il rêve, comme quoi il voit plein des charreaux, comme ça on appelle des chars, qui arrivent avec toutes les bonnes actions qu'il a fait dans l'année, et on les met dans la balance, et d'un coup il voit maintenant tous les carrosses noires qui arrivent, on lui dit voilà tous ses péchés, ses péchés, et il voit qu'il est égalité, et alors là il écoute comme ça une voix en haut qui dit, mais voilà, exprès on l'a testé, savoir s'il va vouloir exprès sa place demain matin, cette année c'est sa dernière année. Il a écouté ça, il s'est réveillé, il a couru vite, vite chez le rachage, en pleine nuit, rachachana, demain je laisse ma place sans problème, c'est le film, c'est ce qu'elle dit l'Agmara, c'est ce qui se passe avec nous tout le temps en haut. Imaginez-vous qu'on vient d'apprendre que le fait qu'on va faire ce qu'il nous dit le roi Salomon dans Shirachirim, quel secret, il n'arrête pas de parler de l'amour homme et femme, il va comparer toujours, Un bisou, c'est quoi un bisou ? Ça veut dire les lèvres farmées. Même quand il faut parler, il faut réagir, il dit le roi Salomon, fais comme un bisou, ferme, ferme, chut, et alors là, voilà on a une année royale, Alors il n'y a pas mieux, voilà on fait que des bisous à tout le monde, pour une année, une bonne année, et on va être testés pendant ces 13 jours qui nous restent, partout, on va être testés, Et on va se rappeler de ce petit message, et même si on peut réagir, on doit réagir, ou des gens normales réagissent, je préfère d'essayer d'être au-delà de la justice, vers Alkol Peshahim, Tehaseahava, quand ça vient avec d'amour, et on le fait, si Dieu veut, une excellente année pour nous tous, et que des bonnes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...